allez on est back bon salut à tous c'est cyril de retour pour pour ce pour cette sixième étape bon je vais tout à fait honnête je la recommence j'ai fait le con au niveau du ravitaillement en fait je me suis gouré de au niveau du repère oh non t'es pas sérieux ça sauvegarde en plein milieu de l'étape mais non 1 en le con pour tant pis on va dire que c'est pas dramatique attend mais mais c'est n'importe quoi en vrai j'avais pas sauvegarder qu'est ce que c'est que ces conneries non non ça c'est des options classique oh putain je l'ai muté allez 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 c'est bon non on a eu qu'à toi on remarque c'est pas dramatique au niveau du lait je vais pour youtube parce que vous n'avez rien rappelé au début de l'étape j'ai fait que de l'accélérer pendant cinq minutes le but c'était d'aller prendre des points maillot à poids à nouveau mais je me suis complètement je me suis complètement ramassé en fait j'ai pris tout mon ravitaillement en pensant que c'était le premier alors que j'avais déjà passé la zone de ravitaillement du coup ça me fait c'est chiant putain que le ça sauvegarde en plein milieu de l'étape c'est n'importe quoi allez on va prendre pinot lui il est bien c'est le seul qui a encore son gel avec mollard et roux quoi on est n'importe quoi parce que du coup ces trois là aussi je leur ai fait prendre leur gel j'ai complètement chié dans la colle nous voici dans la partie finale cesser de monter pour rallier l'arrivée une ascension en plus quoi vas-y menu principal oui je peux pas croire que je puisse pas, il n'y a pas moyen de recommencer la course et pourtant si c'est incroyable je veux recommencer la course dans le dieu c'est n'importe quoi attendez, il faut que je cherche sur internet comment je peux faire parce que c'est n'importe quoi recommencer course tour de France 2020 qu'est-ce que ça fait chier ça a fait une sauvegarde automatique ici, c'est n'importe quoi n'importe quoi je suis dégoûté, je suis tellement dégoûté oh là 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 je suis dégoûté, je suis dégoûté on va faire rouler qui ? on va faire rouler Mollard ok, je vais relayer fort on va faire rouler Mollard on va demander à Kung de protéger non, un module je suis dégoûté je suis tellement dégoûté nous voici dans la partie finale de cette étape les coureurs ne vont cesser de monter pour rallier l'arrivée une ascension en plusieurs paliers puisqu'il leur faudra atteindre le col des Mouraès et le col de la Luzette avant d'atteindre le Montégual sommet de cette étape en plus Reichenbach il peut pas se refaire parce qu'il n'y a pas de descente c'est parti pour le col de Mouraès avec 5 km d'un besoin de montée à 5,4% on pourrait presque parler d'apéritif à la vue de ce qui attend les coureurs par la suite il y aura 5 points pour le premier au sommet il y a une sauvegarde automatique à chaque difficulté en tirant et le rythme est super fort on reprend les échappées Allez les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A peine 3 kilomètres de répit pour les premiers et ils seront déjà au pied du col de la Luzette. Plus de 11 kilomètres d'ascension avec une pente moyenne de 7,2%. Des différences vont peut-être se faire ici avant même d'entamer le mont égual. Le col de la Luzette est classé en deuxième catégorie mais il est aussi répertorié point bonus. Il y aura donc des bonifications au sommet, ce qui incitera sans doute certains favoris à passer à l'action. Là par contre il a lâché. Oh putain. Col de la Luzette, 11,7 kilomètres. Allez, Thibaut Pinot qui tente une attaque. Thibaut Pinot qui tente l'attaque. Oh, il a réussi à creuser un petit écart. Ça revient. Van Mertt qui ramène Roglic. Il n'a pas l'air d'être en bonne forme le maillot jaune. Raïschenbar il tient le coup à son rythme au moins il sera, voilà, il est à moyen là peut-être. Il va aller chercher les points mais nous il faut qu'on reste avec Pinot pour faire attention en cas d'attaque. De toute façon on va bien finir par les rattraper. On n'est pas encore dans la partie la plus difficile. Piatowski. Van Mertt. Euh, oh. Molar, on va prendre ton gel bleu. Bernal et Roglic, ils ont des équipiers qui les protègent. Mais pour nous c'est compliqué. On a quand même Godu qui est là. C'est long hein, 11,7 kilomètres à 7,2% de moyenne. Raïschenbar qui tient toujours le coup mais c'est compliqué. plus le sang. Allez, Thibaut Pinot. On peut peut-être faire une petite différence là. Putain. 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 Alors, Raïschenbar il est toujours là, lui. Il tient le coup. Allez, allez les gars. ça revient allez pour l'instant on reste dans le groupe on va pas tenter l'impossible on va attendre un petit peu on va tenter avant la fin quelque chose dans quelques kilomètres pour l'instant voilà on est sur un petit rythme c'est le maillot jaune qui roule oh Julien Alaphilippe Julien Alaphilippe le sommet est dans quelques kilomètres rappelons que le premier en pochera 5 points pour le classement de la montagne mais aussi 8 secondes de vérification pour le classement général allez Thibaut Pinot qui rejoint Alaphilippe il y a un petit groupe Pinot, Roglic, Alaphilippe, Bernal on peut toujours les mêmes on va tenter de relancer ils reviennent ils sont chauds à lâcher Roglic il a pas encore attaqué lui Bernal Alaphilippe, Roglic Pinot et on tente de les user on est plus que 3 on est plus que 3 Pinot, Roglic Alaphilippe derrière ça a lâché les 3 premiers du général qui sont les 3 en tête de cette course il tient le coup hein Julien Alaphilippe roglic lâche roglic lâche oh Roglic il est distancé roglic il est distancé il a pris 25 secondes c'est Alaphilippe et Pinot qui vont devoir travailler ensemble le sommet à 1 km Philippe il tient à aller prendre les points de la montagne c'est quoi cette descente ? regardez-moi cette vitesse à laquelle il va c'est n'importe quoi de où il prend autant de vitesse exactement il reste 10 km avant l'arrivée allez les 10 derniers kilomètres par contre Roglic il est à 50 secondes Roglic est à 50 secondes Alaphilippe et Pinot seul Alaphilippe il a déjà craqué sur la toute fin de la dernière étape dans le dernier kilomètre alors qu'il était parti devant tout seul allez la dernière ascension les 8 derniers kilomètres personne n'a réussi à distancer ses adversaires pour le moment les 8 derniers kilomètres Le Mont-Egual deuxième catégorie Roglic qui revient il y a 41 secondes 42 ça se stabilise allez Pinot qui accélère Alaphilippe à 10 secondes 11 secondes allez Pinot qui crée un écart 12 secondes allez Thibaut Pinot il peut le faire à 6 km de l'arrivée incroyable Thibaut Pinot dans le Mont-Egual Alaphilippe à 16 17 secondes ça continue de monter allez mon petit tu peux le faire allez allez donne tout 20 secondes 20 secondes sur Alaphilippe 1 minute 10 sur Roglic incroyable incroyable Thibaut Pinot qui va aller s'emparer du maillot jaune Alaphilippe à 25 secondes maintenant il ne faut pas craquer il faut bien gérer l'effort allez on finit le gel 31 secondes ça continue Alaphilippe il n'en peut plus il peut y aller tranquillement Thibaut Pinot allez c'est bien ça continue de monter Roglic à une 28 Bernal à une 54 Thibaut Pinot en train de faire quelque chose d'incroyable là attendez je voudrais mettre voilà je ne savais pas s'il y avait des messages sur le chat allez on continue Thibaut Pinot vers le maillot jaune il reste 2,9 km Alaphilippe à 31 secondes Roglic à une 29 incroyable incroyable pourtant c'était bien mal embarqué attention quand même on va mettre un petit coup parce que Alaphilippe est en train de grappiller quelques secondes on a encore de la marge on peut y aller allez à fond plus que 2 km pas à fond on se met là comme ça on est à 80 70% Alaphilippe qui perd du terrain Alaphilippe qui va être au-dessus des 40 secondes incroyable Thibaut Pinot incroyable Thibaut Pinot sous la flamme rouge Thibaut Pinot qui va prendre le maillot jaune Thibaut Pinot Thibaut Pinot encore Alaphilippe presque à une minute superbe wouhou la victoire putain j'ai pas réussi à faire ma célébration dis donc j'avais pas j'étais là-dessus Thibaut Pinot qui prend le maillot jaune en solitaire superbe arrivé le dernier coureur il est à 11 km on finit la course on regarde la remise des maillots les résultats je sais pas si on a gardé le maillot à poids par contre je sais pas si on a gardé le maillot à poids avec Reichenbach le pauvre j'ai tellement fait le con je suis dégoûté donc si vous prenez en cours en fait j'ai coupé le live du début j'ai repris en pensant pouvoir recommencer l'étape mais non parce que ça fait des putains de sauvegarde automatique à la con en plein milieu de l'étape parce que je me suis gouré par rapport au ravitaillement en fait j'ai utilisé le ravitaillement en pensant que c'était le premier qu'on avait pas encore passé la zone alors qu'en fait on l'avait déjà passé que c'était le deuxième donc ils ont dû faire toute la deuxième moitié de course là mes trois coureurs avec sans aucun ravitaillement n'importe quoi par contre faut que j'apprenne à faire des célébrations parce que là j'ai appuyé sur les touches qui m'ont mis LB plus une flèche directionnelle et ça n'a rien fait du tout voilà incroyable Thibaut Pinot et bien après elle a fini à la dernière étape Pinot qui fait quand même deux fois deuxième une fois premier assez incroyable et là ce qui est surtout intéressant là c'est les cartes et Pinot qui prend donc le maillot jaune on va être en jaune mais qu'il est beau qu'il est beau on prend le maillot jaune les gars ça c'est beau on l'a tellement voulu on l'a tellement cherché le maillot vert il reste sur les époules de Ackermann sans problème c'était pas une étape à sprint aujourd'hui donc pas de suspense le maillot à poids on le garde parfait dans une doublée maillot jaune maillot à poids chez la FDJ avec le champion de Suisse Reichenbach qui garde le maillot à poids c'est un moment qui ne doit pas oublier et qui marque sa carrière bon l'avantage d'avoir niqué le gel de ravitaillement c'est que du coup il a dû être en fringale sur la fin il a dû perdre la masse de temps donc maintenant ils vont le laisser s'échapper pour les prochaines étapes on peut faire le... on peut viser le doublé ça va être chaud à gérer mais on peut viser le doublé Egan Bernal qui garde le maillot blanc il n'y a pas trop de... pas trop de suspense allez on va regarder les résultats en détail bravo les gars félicitations à vous on avait le statut de favori vous avez parfaitement assumé bravo pour cette victoire Rochenbach ça va il finit à 2.57 là c'est une journée parfaite bon Pinot ah oui donc ça c'est le classement de l'étape classement de l'étape Pinot premier Alaphilippe à 1.03 Roglic à 1.55 on met presque 2 minutes à Roglic c'est absolument incroyable incroyable Lopez Bernal à 2.46 on fait des gros 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 écarts c'est nickel on prend 13 points avec Pinot attention Alaphilippe qui a pris 13 points aussi il est allé les chercher Reichenbach a pris 3 points Hermann a pris 3 points donc pas de problème classement par points forcément c'est aussi Pinot et Reichenbach du coup qui avait gagné le sprint qui les prend on est toujours premier au classement par équipe ah non non de l'étape au général ça m'étonnerait quand même le classement général donc on a 1 minute 0.6 d'avance sur Alaphilippe 2 minutes pile sur Roglic 3.45 sur Bernal 4.24 sur Geraint Thomas ça sort quand même bon ce serait bien le diable de ne pas pouvoir aller au bout Reichenbach qui garde le maillot à poids mais on a plus que 9 points d'avance sur Alaphilippe donc attention hein il va falloir batailler quand même Hermann 23 points mais au moins c'est bien on va finir la première semaine avec le maillot à poids en l'ayant eu presque toute la semaine donc ça c'est bien cool le maillot vert ça reste pareil enfin du coup Alaphilippe arrive 3ème et Pino 4ème classement des jeunes Bernal qui accentue son avance même si voilà il y a Gaudu là qui bon c'est un équipier on peut pas aller le faire jouer en yeux blanc non plus mais bon et si on reste quand même en tête on reste quand même en tête au niveau de la du classement par équipe très bien et bien écoutez c'est cool objectif rempli dis donc du coup on récupère alors le pauvre Reichenbach je l'ai goûté il est au même niveau que la Danius quoi on va regarder ce qui nous attend pour la prochaine étape on va la faire en live ce soir ou demain ce sera le 17 sur YouTube ah c'est Mio voilà c'est du pur plat Mio Lavor étape de plat qui va se finir au sprint intermédiaire à 166 km ça va être repos peinard tranquille pas de soucis à se faire et bien écoutez euh je vais revenir un peu plus tard dans l'après-midi sur je ne sais pas encore quel jeu ce sera soit observation soit euh soit un autre je sais pas encore du tout dans pas très longtemps je fais juste une petite pause et puis je reviens je pense que avant 4h on commence quelque chose merci d'avoir suivi en tout cas euh pour ceux qui regardent sur le replay sur YouTube merci d'avoir suivi cette 6ème étape et putain si tu pouvais fermer ta gueule toi tais toi tu m'emmerdes j'ai en train de parler mais ouais ta gueule on a pas les moyens de se mêler à l'emballage final si on veut se montrer va falloir prendre l'échappée matinal on a compris putain y'a pas des options pour lui faire fermer sa tête à claque à lui là qu'est-ce qu'il est chiant bref allez on se retrouve tout à l'heure du coup pour un autre jeu soit observation soit il faudra peut-être aussi commencer Sherlock Holmes enfin bref je sais pas on verra ce sera la surprise je sais pas encore à quoi je vais jouer et moi je vous retrouve donc demain on continue le tour de France ce sera la 7ème étape et puis à très vite pour ceux qui ont regardé ça sur sur Youtube comme d'hab une étape par jour ciao ciao bisous à tous